Ils étaient inséparables. Le 20 novembre 1947, Elisabeth II a dit oui à l'homme de sa vie, le prince Philippe. Une cérémonie qui ceste déroulée à l'abbaye de Westminster et qui a été diffusée par la BBC à plus de 200 millions de personnes. En 73 ans de mariage, le couple s'est montré très proche au fil des années et selon les informations publiées par Paris Match ce jeudi 4 novembre, le duc d'Edimbourg avait beaucoup d'imagination. En effet, lorsqu'il s'agissait de taquiner son épouse, l'inspiration était très présente. Alors que la reine d'Angleterre prenait de l'âge, il était hors de question pour le prince Philippe qu'elle se sente mal. Ainsi, il ne cessait de l'appeler ma petite saucisse. La raison ? Il l'aida à vieillir, tout particulièrement quand elle atteignit la soixantaine, s'empata et prit d'un seul coup des airs de matriarche coincé. Peut-on d'abord lire ? Toutefois, ce surnom spécial n'était pas le seul que le duc d'Edimbourg donnait à Elisabeth II. En effet, il y avait également ma petite tête de chou-fleur. Celui-ci faisait référence à ses boucles permanentes et alignées au cordeau comme sur les perruques de Louis XVI, conclut le journal. Son plus fidèle soutien Si le prince Philippe ne manquait pas d'imagination pour taquiner son épouse, Paris Match affirme qu'Elisabeth II n'y voyait aucun inconvénient. Elle ne changea pas de coiffure mairie aux éclats, rompu qu'elle était assez bon mot, des plus badins aux plus caustiques, peut-on lire ? Des mots qu'elle prenait au second degré Elle avait deviné depuis des lustres qu'il dissimulait une tendresse que Philippe n'aurait pas avouée pour un empire, est-il ensuite expliqué ? Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo ! 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 Merci d'avoir regardé cette vidéo !